Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 ! On est toujours avec Katox ! Salut Katox ! Et alors moi j'allais voir si on avait moyen de se défendre... On a complètement moyen de se défendre face à Oxiolth Donc on va pas attendre l'attrition... Et on va les défoncer... On va prendre l'XP... Un bouclier arcanique... On a gagné celui qui chasse l'invisible pour Gael Dead... Bon ça donne déploiement de l'avant-garde, c'est tout... C'est un peu naze ! Je tiens à le dire ! On sent un peu déçu là non ? Ouais bah c'est un peu ça ouais ! On va pas se mentir, je m'attendais à mieux ! Gael Dead... On a trouvé une armure je crois non ? La bague d'obsidienne... T'as quoi ? Le talisman de protection... Tu gardes... La tangue des flots des plumes... Ça c'est de la merde ! Hop ! Le bâton tellurique... Pareil on va le virer... Hop ! Ça c'est fait... Lui il avance... Alors... Hop ! Ça c'est fait, ça c'est bon... Ah oui toi t'es le nouveau seigneur que j'ai recruté juste pour reprendre la ville donc pas la peine de s'embêter... Alors... Gael Dead... Qu'est-ce qu'on va donner comme compétence ? La fin... Tempête de la nuit... On va donner tempête de la nuit... Et on va donner... Défense en mêlée plus 6... C'est pas mal... Et là... Est-ce qu'on commence à prendre la résurrection ? C'est pas si mal... Un petit accroître les revenus après tout... On est un petit peu dans le... Dans le mal là... Alors... Du coup il y a cette petite armée là... Qui se balade... Est-ce qu'on peut... Poser le pied quelque part... Pas vraiment... Si je me mets en normal... On va se rapprocher le plus proche possible... Hop... Quoique le canard... Mon... Mon cher... Rapproche-toi... Avec ta petite chariote... Ici je l'avais bougé... Je serai tout en pouvoir... Chaud B.T la putrid... Maintenant que tu as réussi... Ta mission... Est-ce qu'il n'y a pas des trucs... Intéressants que tu pourrais faire ? Y'avait un... Un mec là... Qui se baladait... Il est parti ouf... Un mec sur sanglier... Il y a quelque chose à faire avec ta aide ? Faut pas ça ! Ok... Rapproche-toi un peu dans le coin... Qu'on y voit un peu plus clair. Ouah ils sont laminés leurs armées là ! Ah mais parce qu'ils ont fait tomber ça peut-être. Je ne vois pas où il est parti le... l'orgue sur sanglier mais tant pis c'est pas très grave. Ici on serait sur une victoire à la pire vue, sérieux ? Ah ouais ! Effectivement ! On n'a toujours pas nos... c'est dommage que quand on amène une armée en renfort elle compte pas dans les... dans la... comment ça s'appelle ? C'est bon ça ! On a pu la peste ! Ah ça fait bien plaisir ! Elle compte pas dans la... dans la main d'oeuvre pour prendre les... pour fabriquer les ententes sièges j'avais arrivé. Pas de mal là ? Hein ? Moi c'est vrai que ça pourrait compter en plus. Bah ouais ça serait pas totalement déconnant quoi. Bon les livres de Nagash. Normalement on se rapproche d'un là. Carac à carac. Ouais c'est quand même pas tout près encore. On a pas mal de lune crochue sur le chemin mais on avance. Il nous faudrait une armée de plus. Alors ici qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti de sa ville pour faire je ne sais quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ouais on peut se permettre de perdre ça. Bon bah en plus les trucs qu'on perd reviennent alors pourquoi s'emmerder ? Ah au bout d'un moment. Une charrette maquèvre pour lui. Un cauchemar pour elle. Très bien. On a plein de niveaux. Alors qu'est-ce que tu vas prendre Daedino ? Tu avais pris l'horreur immortel. Tu pourrais prendre Necrarch. Ouais bof. Tu vas prendre l'attaque éclair. Toi tu prends reconstitué. Toi tu prends l'entraînement. Toi tu peux améliorer blessé. Non. La faim. La faim c'est toujours utile pour un vampire. Alors est-ce qu'on peut se lancer là-dessus ? On bouille un petit peu trop quand même. On va se reconstituer et ensuite on avance. Par contre au niveau des troupes qu'on a perdu. On pourrait prendre du spectre des kernes à la place. Ce serait pas mal. On a une très belle ligne de front déjà. Il nous faudrait éventuellement un peu plus de bêtes. Est-ce qu'on a des endroits où il y a eu des grandes batailles là ? Ouais. D'autre côté ici on doit pouvoir recruter normalement. Ah oui c'est vrai qu'on peut recruter des arc-busiers sylvanien du coup. Tiens. On va en prendre un. On va en prendre un et on virera cette gould des cribles et on va la virer tout de suite. On va en prendre un autre après. Par contre je sais pas combien de temps il faut pour qu'elle se reconstitue. Alors. Investissons un peu dans les villes. Ah c'est les gens qui ont de l'argent. ça se la pète. Arrête de faire ton jaloux. Non mais voilà. Il y a une théorie qui dit que Dieu reconnaîtra les siens c'est tout. Ceux qui ont de l'argent. Ouais je sais pas. Pas vraiment de contexte mais ça sonnait bien. Ici on peut prendre ça c'est pas mal. Ah oui alors il y avait où je l'avais détruit c'était ici là la tour noire d'Arkhan. On va faire des murs. On peut améliorer le port. Améliorons le port. C'est toujours bien un port. ça c'est plutôt proche de la mer. Donc on va faire des murs. On va faire des murs mais pas tout de suite. Ici la question qui se pose c'est pourquoi je construis ce bâtiment de merde. On va le virer. J'ai envie de dire. Héros non blé placé. Ah oui alors showbizou. Showbizou showbizou. Du côté de Tic Tac Toe. Il n'y avait rien. Ici non plus. Il va falloir qu'on pousse par là. Donc je pense qu'on va l'envoyer en éclaireur. Showbizou. Hop là. En avant. On a un petit arbre contaminé là. Ah oui Gael Dead. Il avait gagné sa bataille donc il peut bouger. Donc on va se replacer ici. Améliorez ça. Allez. Pour 50 balles. Allons-y. On améliore. Alors du coup maintenant je vois ton empire vu qu'on s'est rencontré. Je peux montrer aux gens. Notre ami est dans le coin. La vache t'as de la corruption du chaos, de la corruption vampirique et de la corruption scaven par chez toi. Et en plus c'est une brume maudite. Oui un peu de tout. Bon c'est classique quoi. C'est pas... Toujours plaisant quoi. Ouais. Je me souviendrai que les hommes lézards avec leurs saloperies d'armée là, ils peuvent percer en ligne droite dans tes villes comme un gros sac. En fait tu vas revenir par la chou-bizou, tu vas essayer de ralentir ses armées en fait. Si jamais il faut. En fait toi c'était pas ce tour là que tu pouvais te déplacer. Non c'est le tour d'après. T'as pas passé ton tour encore hein. Ouais. Je regarde un truc dans la... J'essaye toujours de récupérer un peu d'argent avec, s'il te plaît. Non non mais je savais pas si c'était un oubli ou... Non mais je suis en train d'essayer de gratter un maximum de thunes. Est-ce que moi je ne roule pas sur l'ordre monsieur ? Excusez-moi. Bah écoute, moi j'ai cette série là où je gagne 25 000 par tour et la série à côté des elfes sylvains où je suis à moins 4000 en permanence. Bah voilà, vis ma vie de détresse. C'est tout. Et euh... Pour argumenter mon propos, je mange une pièce en chocolat. Ça n'a pas de sens mais... Niklaus von Kahrstein nous a approché. Il demande des ressources pour entamer une étanche quête dans un royaume des mers oubliées qu'il appelle le cimetière du Gallion. Il éprouvera beaucoup d'amertume si nous refusons. Magie noire moi. Magie noire moi. Magie noire moi. Ça m'a coûté 850 balles. Et j'ai pas le choix. C'est... C'est flat 850 balles, bim, comme ça quoi. En quel honneur ? Je pose la question. Allez. On prend ça. Hop. On occupe. On occupe. Pas la peine de piller non plus. Il faut qu'on construise tout ici. C'est parti. On construit. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Des sous. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut recruter ? Alors déjà... On ne peut pas reprendre d'arc-busier. On va prendre un mec comme ça. Toi, tu sors. Est-ce qu'on peut recruter des trucs cools ? Pas tant. Un peu de cavalerie plus efficace peut-être. J'aurais bien voulu de la bête. Pourquoi on ne peut pas recruter de la bête ici ? Ah parce que le truc pour recruter de la bête, c'était sur cette ville là. C'est ça que tu me dis. Bien, 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 bien. Je vois. Bon, du coup, il est en train de se reconstituer l'enfoiré. Ah non, il est sorti. Il est reconstitué pendant un tour. Et du coup, il est de nouveau en marche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il l'incorpore ? Je m'en fous qu'il l'incorpore. Il prend de l'attrition quand même. Par contre, il est un petit peu trop loin pour que showbizou l'immobilise. C'est dommage. Alors, ici aussi, on a une ville à prendre. 2500 balles. Et toi, tu t'en vas. C'est parti. Ça, c'est reformé. Hop. Alors là, on a peut-être des... Des bâtiments pour lancer l'assaut, maintenant. Allez, c'est parti. Pi est occupé pour 7000 balles. On a gagné un objet arcanique. Le Livre d'Arkham. Bah, c'est un... Ça n'a rien à voir avec ma quête. Parce que moi, c'est les livres de Nagash. Mais là, c'est le Livre d'Arkhan. C'est un objet gris, tout bidon. Qui donne un sort. Qui fait qu'on peut donner plus de 25% de vitesse et 24% d'attaque en mêlée à une unité. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. J'avoue que je ne l'ai pas vu venir. À qui on va donner ça ? Toi, ta compagne, Gael, Dead. Pour être pas mal un petit buff. On va défiler ça. Oula, pourquoi ça ne scroll plus d'un coup là ? Non, je ne vais pas monter ça au max. Alors, le Compte Nostradinus. On n'a pas du tout amélioré son invocation de nec. Marron. Le chef suprême bienveillant. Résistance physique plus 15% pour les seigneurs et les héros qui sont proches. Bah ouais, pourquoi pas. Et un petit peu de morale. Alors ici, on était en train de travailler sur le vent de mort. On va prendre. Toi, chercheur d'ennemis. Ca me parait... Un Vestav, un peu de vie. Si on travaillait sur ça, bon... C'est pas fondamental, mais... Ca me choque pas. On va changer pas de débloquer blessé là. On va prendre la corruption du coup, plutôt avec toi. Alors, Pustule 1er qui a plein de niveaux aussi. On passe à level 31, Pustule 1er. Mal. C'est bien ce sort là. La malédiction d'Anraïr. Défense en mêlée, moins 24, atteint qu'en mêlée, moins 24, précision moins 30, vitesse moins 25. Ah, il devient incapable, quoi. C'est un peu ça, ouais. Globalement, euh... Là, on a un portée de déplacement de campagne, plus 5. On va aller chercher ça, par contre. Tous ces gens qui prennent des niveaux. Que faire, que faire, que faire. Là, on a tout monté au max. On a même commencé à prendre Mentor. Bah, on va prendre ça. Et là, on va prendre ce petit truc. Et ce petit truc. Ok, alors du coup... Compte Nostradamus, il a pris la ville, Pustule 1er. Il pourrait commencer à se déplacer vers ça. Si je passe en vitesse normale, je peux la choper ? Non. Donc on va aller chercher la mine de pierre amère. Je me reconstitue plus en territoire étranger que... Que dans une zone... Que dans mon propre territoire, quoi. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Est-ce que ce bâtiment, je le garde ? Oui. Ça. Aller chercher des Terror Guests. Oui. Un peu de sous. Puis aller, ça aussi. Ça me permettra de recruter directement des unités, si on veut. On a perdu une unité, d'ailleurs. On a perdu quoi ? Il nous manquait une unité, peut-être. Ah oui, c'est vrai. Je voulais recruter un... Un lancier Skaven, qui s'était fait buter. Alors, autour de Manfred, il est parti ou l'autre con avec son armée ? Où est-ce qu'il est parti ? Où est-ce qu'il est parti ? Le veule ? Il a disparu dans les brumes. Il a fiché pour personne. Il a disparu dans les brumes, quoi. Il a fiché pour personne. Il a disparu dans les brumes, quoi. Il est l'heure. Il va peut-être lui falloir un petit renfort de showbizou. Vu la quantité de monde qu'il y a dans le coin. Mais non, mais... Est-ce que si j'avance... Oui, je peux avancer suffisamment loin pour ne pas prendre de... d'attrition. Les terres désolées chaotiques. Au moins, c'est clair, quoi. Tu vois, c'est... Ah ouais, là, c'est pas la simple terre désolée, quoi. C'est la terre désolée chaotique. Il existe encore, Kheros ? Ou il est disparu ? Ah, il existe encore. Il est où ? Ah, il est tout là-bas. Ok. Qui c'est qui a pas bougé encore ? Gaël Dead. Bah écoute, Gaël Dead, tu vas progresser... par là. C'est pas grave si tu prends un petit peu d'attrition. Il n'y a pas de danger, de toute façon. Parce que je pensais être trop loin. On va commencer à reprendre cette zone. Et chercher la forteresse de l'aube de Tic Tac Toe, là. Chobiti la putride. Ouf, c'est la violence, là. Ah, vu comme les armées sont dans le mal, il pourrait gagner ce con. C'est presque triste, chobiti la personne a assassiné. On est d'accord, là, il n'y a rien. Aucun héros. Il recrute pas de héros. Peut-être qu'il y en a marre quand je les tue. Ah mais si, il y en a un, là. C'est un héros, ça. Reviens ici. Uglug Bogrof. Ça aura la nouvelle cible de Chobiti. Alors, quoi que le canard. Quoi que le canard... Tu peux essayer... Non. Tu peux essayer de blesser... Ce personnage pour 600 balles. Ah zut, on a pas les sous. Terrible. Terrible histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un bâtiment inutile qu'on pourra annuler ? Non, je sais qu'il y en a un que j'ai lancé et on peut se passer, là. Tiens, ça. Hop là. Quoi que le canard, 35% de chance. C'est pour toi. Kill! Kill! Échec. Dommage. Ah. 35% de chance. Bon. On va pas non plus dire le contraire. C'était short. Ici, niveau croissance, on est déjà au max. Ça sert à rien. Rangs de recrutement. Capaisseur de recrutement. Beauf. La corruption empirique, on s'en fout. On va prendre la thune. Et du coup, on passe le tour. Et on regarde un peu ce qu'on nous propose, du coup, en haut, tant qu'à faire. Est-ce qu'il va prendre la ville ? Non, toujours pas. Par contre, on verra qu'il a réussi à se débarrasser des trois armées. C'est pas évident. Je savais qu'il avait tenté une connerie du genre. Il est sorti. Ouais, il est sorti. Mais le problème, c'est que je venais de me bouffer la citadelle des nains. Ah, étant enchaîné, en mode, allez, ça passe. Après, s'ils sortent, ils sont reculés. Non, non, c'est pas ça. Ah oui, non, c'est vraiment son armée. Et bien, il est venu me chercher, quoi. Après, c'est en défaite de justesse, donc je pense qu'avec deux, trois petits sorts bien placés, il n'a pas non plus des unités de grande valeur. Ouais, bah il a ses héros, quoi. L'héros spécial, lui, avec Marshall. Il est level 39, putain. Je crois que c'est lui-même qui va piquer. Tu remarques que t'es level 40, hein. Oui. Oui, puis t'as quand même de l'armée relativement d'élite. Bon, il reste deux pauvres anciens zombies, là. Pourquoi faire ? Ah, mais en plus, t'as encore une map abusée, quoi. C'est abusé. Oh la vache. Cette brutalité. Je crois que le lance-flamme, il va encore se faire plaisir. Ah ouais, là, tu m'étonnes. Elle ressemble à quoi ? Ah, c'est celle-là. Ouf. Ouais, c'est bien en plus. Bon, après, c'est vrai que t'es pas non plus blindé d'unités pour tenir la ligne. Elles sont quand même quasiment tout me-life ou moins. Ça va être un peu problématique. Il y a le petit pont de singe. Je crois qu'on peut le prendre, là. Le moins de pont de singe. Pour contourner. C'est dommage, du coup, parce que c'est même pas de l'aquatique. Non. Je crois que c'est pas grave. Je crois que c'est pas grave. Regarde des profondeurs armes dust à la hache. Ça, c'est quoi ? Des artilleurs prométhéens. Allez, ils ont leur jauge de... Ils ont leur jauge max de vie à remonter, là. Tu pourras même pas lancer des petits sorts pour... Pour te faire plaisir. Peut-être sur les colosses necroflex. Ouais, le colosses necroflex, tu peux le soigner. Le géant des potences, là. Enfin, t'as peut-être pas ce qu'il faut, tu me diras. Comme ça. Je pense que j'ai le sort. Il est où, ton autre seigneur ? Je le vois pas, ton héros. Ah si, je peux le soigner. Ouais, ouais, ils ont pas de jauge minimum. Allez, ils commandent direct, l'autre, là. C'est quoi ce tir, là ? C'était un sort ? Allez. Bim ! Tiens, les guerriers arbalètes. Courez dans les flammes, les gars. Et bim. Et je vois pas ton... T'avais un héros, non ? Il est au milieu des troupes. Ah oui, il a pas de symbole, ouais. Il est sur son... Sur sa bestiole, là. Oh, la violence. Et en plus, il se précipite là où t'es, quoi. Ah non, il a un autre truc qui est entre le contournement. J'ai eu peur. Bah, faut pas abuser, moi. Les chevaliers de l'Empire. Là, il y a le comte Nautilus qui tient la ligne. Remarque, il a lancé un boulet. Il a défoncé un tiers de vie à trois unités. Ok, deux déroutes, des guerriers arbalètes et des pistoliers. C'est déjà pas mal. Wow. Marcus, il tire à cette distance-là. Vache. 220 de portée pour 800 de puissance des tirs. Il tire avec quoi ? Le mitrailleuse lourde ? J'en sais rien. J'ai cru voir... Ah, c'est un arc qu'il a ? Oh, la vache. Cette portée de fou. Noctilus qui invoque du petit boucanier. Pas mal, bien placé. On va pas faire mon feu face au chevalier de l'Empire, je crains. Il y a un arbre électrique qui a pu passer. T'aurais limite dû mettre le lance-flammes avec Noctilus, quoi. Il est un petit peu trop loin pour être efficace. C'est quoi, ça ? C'est quoi ce sort, là ? Cette fois ? Ou ? Vache, c'est hyper long ! Ahaha, la violence ! Alors, là, on a... Erdwyck Fontal, ok. Qui tire avec son petit pistolet. Très bien. Le chevalier de l'Empire qui se balade à droite à gauche. Alors, si tu veux... Juste là, là. Il y a deux unités d'arbalétriers, les unes sur les autres. Si tu cales un tir d'artillerie dedans, ils vont manger en mer. Ah bah non, il bouge. On remarque qu'il bouge en même temps, tu me diras. Doctilus est mi-life. Oh tiens, un choix intéressant de taper sur ce personnage avec ça. Ouais, ça va se terminer en bataille de héros à distance de fou, là. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que ça ressemblait aux flèches de Curnus. Mais effectivement, c'est un espèce d'héros Elf Sylvain, là, qu'il a. C'est pour ça. Le massacre de cavalerie, là. C'est marrant parce qu'il a de l'arc, il a du pistolet, il a le mec avec son arc-buse. Ils ont la poudre supplémentaire, eux aussi. Ah, et Doctilus, il est temps qu'il se recule, là. Ouais. En plus, il a tous les héros sur sa mouille, là. Là, tes boucaniers pirates, ils n'avancent pas, là, à droite. Ils sont à 1m du héros, mais ils font rien. On a pu voir, face aux nains, leur qualité, mais bon, quand même, quoi. Ça peut toujours aider un peu. Ton géant des potences, il va crever ! Ouais, c'est pas très grave. Oh non ! Il est mort ! Il est mort ! Alors, ouais, puis alors, Marcus, il se prend la Reine B sur la tronche. Il perd à peine des PV, quoi. Ouais, mais ça te rend pas un truc qui va être géré par les héros. Il a quoi ? Exécuteur ? Plus d'utilisation disponible. L'Arc d'Amp, plus d'utilisation disponible. Ah, il a cramé toutes ses compétences, quand même. Globalement, euh... L'Elf, tu l'as géré ? Non, j'en ai géré, non, je pense aucun. Merde, il est où l'Elf ? Je le vois plus. Il doit être planqué. Il doit être caché, quelque part, le petit con. C'est bien le genre à avoir une compétence de... Pour se planquer. T'as tes chauves-souris à droite qui se font tirer dessus pour rien. Éventuellement. Putain, c'est pire des scaven ce truc là. Ils veulent pas partir, ces trucs à la... Alors, du coup... Marcus court. Il veut pas les affronter, hein. Si, ça y est, il s'est fait choper. Il est épuisé, en difficulté. Ah ouais, il a bien perdu de la vie, j'avoue. Ah, ça y est, l'ennemi caché, ça doit être l'Elf, là. Ah non, même pas, c'est le Redempteur. Où est-ce qu'il est foutu l'autre, là ? Ok, bien joué. Marcus en déroute. Ah bah elle est là. C'est ça. Clara, là. Calara. Déplacement impossible, plus 40% de projectiles perforants, plus 20% de résistance. C'est propre. Et puis elle a pas peur, là pour le coup elle est motivée. La victoire est à portée demain. Ah non ! Ouais, tu t'es bien soigné, là. C'est cool. Il peut arrêter de tirer sur les trucs en déroute à fond, tout en bas à droite, et de concentrer sur le nain qui s'approche. Il peut pas te tirer dessus, là. Il tire dessus, mais il peut pas te tirer dessus, en vrai. Ah non, ça y est. Le moral est tombé. C'est vraiment mieux. Victor en Lapyrus, ouais, mais bon, vu le déploiement, c'est légit. Laren Bess qui fait le taf, comme d'hab. 407. Ouais, les Necroflex qui ont bien tapé aussi. L'Octilus qui a tenu son brand à lui tout seul. Ouais, il a tenu les trois héros, quoi. Ouais, les trois héros, ouais. Enfin, ils ont pas fait tant de dégâts. En fait, ils ont pas tué beaucoup d'unités, mais ils ont fait du DPS sur Noctilus, quoi. Ouais, il a quand même 10 000 de vies, je crois, environ. Ouais, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre. Marcus, il avait 4050, je crois, quand j'avais regardé au début de la bataille. Qu'est-ce que j'ai perdu ? Oh, le Geo des Potences qui se relève ! Ouais, normalement, oui. Ouais, j'ai juste perdu deux trucs à la... Ouais, ça va, ce que t'as perdu. Bon, t'as perdu ton Necroflex rond 9, quoi. Non, je pense qu'il se relève aussi. Euh, non, il était grisé, donc je pense que non. C'est pas le Geo des Potences qui était grisé ? Je sais pas, j'ai regardé. Une alliance militaire avec les Von Karstein. Est-ce qu'on peut les confédérer, eux ? On pourrait les confédérer. On va les craindre avec ça, c'est quand même pitoyable. On va les draguer un peu, si jamais on peut confédérer un coup les Von Karstein, ça serait cadeau. Bon, tu peux les confédérer ? Euh, j'ai l'option pour le faire. Après, il faut y arriver, mais... Alors toi, la paix, tu vas gentiment aller te faire maître, par contre. Ah, ces abominations ont été détruits. Et la WAG de la Lune Crochue échoue. Parfait, maintenant il va avoir ses petites armées à la con. On met deux Colosses Necrofex restent... Ok, ils sont relevés. Ils sont relevés, ouais. Bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, j'ai envie de dire. Hop, on colonise ça. Bim, ici. On avait dit... La Thune. Pobiti ! Ah, t'es pas encore à porter. On a pas des trucs à te donner pour que t'ailles plus loin, là ? La vieille peau. Coup de recrutement des Banshee. Bon, c'est nul. Est-ce que je la termine ? Ah, ça peut se valoir, hein ! La tour de pierre, c'est le troisième de la zone. Ah ouais, on va y aller, hein. Oh ! Ouais, non, zut, à la fin. Ça va se foutre de moi, quoi. Il te note comme perdant à cause des héros, là. Il me note comme perdant, c'est bon, quoi. Zut. Hop, on va faire un bon tour de reconstitution. Heu... Vermine de choc avec Halbard. C'est parti. Ah mais ça prend deux tours, on fait chier. Non, c'est bon. Je peux pas l'améliorer, mon... mon poste avancé, là ? Nan, on est en 3, déjà. Et les missions alliées, c'est quoi ? Vaincre l'armée de Gnache pour 13 points. Allez, on prend. Heu... Vaincre l'armée, machin... Toi, tu veux qu'on aille taper sur lui. Pourquoi pas ? On verra si on peut le faire, un moment. 16, 16, hop. Ok, du coup, ça ne passe pas. Donc deux tours pour recruter ça, c'est trop long. On a besoin de progresser, là. 22 dans le public. Waouh, ça fait plaise. Bientôt 100% de corruption empirique. La corruption empirique se porte bien. Et rende bord de l'eau. Ah tiens, défaites valoreuses. Défaites valoreuses sur celle-là. Ah ouais, mais c'est parce qu'elle est super... Super augmentée, en fait. Et c'est ça, c'est une ville niveau 5. On va faire un petit détour, les gars. Ah, c'est la ville qui est niveau 5. Ouais, ouais. Ah oui. On va faire un petit détour, c'est pas très grave. C'est plus important. Hop. Ici, c'est pris. Alors, quoique... Toujours 35%, une tente. Échec de nouveau. Dommage. Mais il a pris un niveau. Du coup, on va lui monter ses chances de blessés. Ah, c'est la petite vengeance de Quack. Deux couacs. Gaëlda, il a fait son teuf. Daedino. Daedino, il y a plein de monde. Toi, 58% de chance. Ça, ça passe. Échec aussi, eh bien. Il restait une armée du nain où il était tout seul. Il restait que le héros. Mais là, il a colonisé une colonie tout seul. N'importe quoi. Tu le diras, hein. J'ai levé une armée exprès pour ça, hein. Donc bon, on peut comprendre. Le mec tout seul. Bonjour. Ça, c'est à moi, maintenant. Alors ici, il est en train de... Il a replié ses troupes. Ah, il a perdu un stégadon. Donc il a dû quand même perdre un stégadon avec l'attrition. Et du coup, il recrute des skinks pour le remplacer. Ça va. Il s'en remettra. Et maintenant, on voit son armée à lui. C'est une armée d'élite, mais c'est pas avec 10 unités qu'il va arrêter Daedino. Daedino, il va se débarrasser une fois pour toute de l'elfe. Et après, on verra comment ça se passe. Alors... Ici, cette armée subira des pertes parce qu'il y a le ride de Sotek qui est actif. Et il y a une armée pleine et une armée quasi pleine. Non, l'armée pleine, il y a quoi dedans ? Croxigore sacré de renom, ouais. Meute de chasse de renom. Monteur de Terrado de renom. Sang-froid de renom. Lancier Saurus de renom. Oui, 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 oui. Ça va le faire. On va essayer de débarquer un peu en sécurité déjà, peut-être. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher parce que j'imagine que débarquer, ça consomme un max. Donc on va se poser là. Voilà. J'aurais dû passer en marche normal. Dommage, ça. On va reculer un peu. Au pire, on lancera l'assaut directement par là. S'il faut. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les sous qui nous restent ? On peut améliorer ça. Là, on peut construire un truc au mont Arachnos. Ça protège quand même des tentatives d'intrusion désagréables. Ah, là, on peut améliorer ça. Ça, c'est cool. Avec 500 balles, on peut rien faire. Du coup, on va arrêter l'épisode là puisqu'il est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Salut !